Bonjour à tous, voici le HTC Windows Phone 8S, le deuxième des deux smartphones de HTC sous Windows Phone 8. Il s'agit du plus petit des deux puisque le Windows Phone 8X compte un écran de 4,3 pouces. Ici on va avoir un écran de 4 pouces, d'une définition un petit peu moins importante que chez un 8X puisqu'on va avoir du 480 par 800 pixels. Ici l'intérêt ça va être essentiellement le design du smartphone. On va avoir non pas un smartphone très très fin puisqu'il mesure à peu près 10 mm d'épaisseur, mais par contre avec des tranches aminci qui sont très agréables à la prise en main, un revêtement soft touch agréable également et cette partie inférieure qui est amovible sous laquelle on va pouvoir trouver un logement micro SIM bien sûr et un logement micro SD. Donc ici on va avoir une mémoire extensible contrairement à la plupart des autres Windows Phone bien que Windows Phone 8 autorise les cartes de mémoire à ajouter dans les téléphones. A l'intérieur de celui-ci on va retrouver un processeur Qualcomm Snapdragon S4 ici cadencé à 1 GHz donc toujours du dual core associé à 512 mégas de RAM. Pas forcément une configuration extrêmement compliquée mais ça permet quand même d'utiliser son smartphone pour des usages classiques, pas forcément pour utiliser des jeux extrêmement gourmands en ressources mais ça va fonctionner très bien. On va avoir également bien sûr tout ce qui va être interface Windows Phone 8 c'est à dire ses vignettes redimensionnables comme ceci. On va avoir également tout ce qui va être le coin des enfants ici. Donc ici on va pouvoir choisir les options qu'on va pouvoir ajouter pour que les enfants utilisent le téléphone sans sans aboutir sur la messagerie ou autre boîte email. Voilà comme ceci. Donc on va pouvoir paramétrer les applications qui vont être accessibles. On va également avoir tout ce qui va être système de navigation, configuration de boîte email, le support de Skype pour tout ce qui est qui va être des messageries instantanées. Bien sûr l'application Note pour prendre des notes via le pack office donc dans une application qui va être séparée juste ici. On va avoir tout ce qui concerne bien sûr la synchronisation avec SkyDrive c'est à dire 7 gigas de stockage en cloud qui va être offert par Microsoft. Donc ici on va les retrouver, on va pouvoir exporter ses photos notamment, ses notes, ce genre de choses. Et bien sûr les applications de HTC pour personnaliser un tout petit peu, beaucoup moins que Nokia notamment, le téléphone. Donc ici on va retrouver un pack d'applications qui va se trouver dans un seul et même onglet pour retrouver la météo, des informations financières et quelques actualités. Donc voilà ça va permettre d'avoir un tout petit peu de ce qui fait la spécificité de Windows, de HTC pardon, sur Android en version Windows Phone. HTC ajoute également une autre application qui lui est personnelle et qui va se trouver juste ici, libérer plus d'espace. Donc ici ça va être une manière de pouvoir vérifier quelles applications utilisent le plus d'espace de stockage et y accéder directement pour faire un petit peu de ménage si on a trop de photos par exemple. En parlant de mémoire justement, ici on va avoir une mémoire de 4 gigas d'espace de stockage. Donc un petit peu juste mais extensible en micro SD comme je vous le disais tout à l'heure. On a à peu près 3,6 gigas de disponibles dans les faits. HTC ajoute sa petite application en ce qui concerne la retouche photo. Donc chez Android on va avoir des filtres qui sont intégrés directement dans l'application de prise de photo. Ici ça va plutôt être à ajouter par la suite. Donc voilà ici des filtres en grand nombre et en ce qui concerne l'appareil photo ça va se trouver juste ici. Donc un capteur de 5 mégapixels donc un petit peu moins important que ce qu'on va avoir avec un 8x avec un flash LED. Le déclencheur se trouve sur le côté et permet d'ouvrir l'application même si on se trouve en veille par exemple. D'ailleurs j'ai appuyé sur le bouton recherche au passage. Cet appareil photo va manquer un petit peu d'options, on n'a pas grand chose à choisir. On va être plafonné donc à 5 mégapixels. Quelques modes, quelques réglages à effectuer directement dans l'application. Si je vous montre ce que ça donne, le déclenchement est plutôt rapide. Des résultats un petit peu moyens par rapport à ce qu'on va avoir chez les autres Windows Phone. On va avoir des photos qui sont un petit peu bruitées assez rapidement d'ailleurs. Les photos ont peut-être un petit peu tendance à jaunir quand on utilise le flash. Ça reste un appareil qui est très correct pour tout ce qui est photos de 5 mégapixels. Après comparativement aux autres Windows Phone, on reste dans un appareil photo d'appoint. En façade d'ailleurs, on remarquera qu'il n'y a pas de second capteur. Ici HTC a joué plutôt la carte de la simplicité pour un terminal qui, il est vrai, n'est pas commercialisé à un tarif très élevé. Donc pas de caméra pour utiliser Skype notamment. Comme la définition de l'écran finalement HTC s'est contenté du minimum. Les autres vont avoir de l'AHD. Ici c'est du 480 par 800 pixels. Dans l'ensemble, le HTC Windows Phone 8S tient largement ses promesses puisqu'on le trouve actuellement à moins de 300 euros. Ce qui reste tout de même très abordable pour ce type de smartphone qui est plutôt complet et qui bénéficie d'un design très réussi. On va l'avoir à peu près à 280 euros sur de nombreux sites internet. Ce qui permet d'obtenir Windows Phone 8 pour un tarif très abordable.